Bonsoir les Verseaux, bienvenue. Alors, j'ai été absente, je suis vraiment désolée. Mes énergies sont complètement débalancées. Ça fait des semaines, je suis complètement à plat. J'ai vidéo et débat, donc je ne peux pas tirer le tarot. Je n'ai pas envie de faire des messages qui pourraient vous impacter si les cartes sont négatives. Donc, je me suis abstenue. Je vous prie de, quelque part, me pardonner mon retard. Donc, la série qui s'appelle « Ce que vous devez savoir » devient « Ce que vous deviez savoir ». Le titre va rester parce que les tomners étaient déjà faits et tout, mais pour que vous le sachiez au moment où on se parle. Puisque avril est terminé, on est le 29. Donc, je vais vous parler de ce qui transparaît maintenant, à la toute fin du mois. Clairement, ça va avoir un écho avec ce qui s'est produit dans les dernières semaines. Je souhaite que vos énergies étaient meilleures que les miennes. On va voir ce que les cartes veulent vous dire. Vous avez le 8 d'épée à l'envers avec le chevalier de bâton, le vase de pentacle et le 4 de coupe. Donc, on voit clairement que quelqu'un se déplace. C'est peut-être vous ici ou c'est vous qui recevez cette offre. Il y a quelqu'un qui est très fougueux, très beau, quelqu'un de très attirant en fait, très séducteur aussi, quelqu'un qui veut vraiment partager avec vous. Par contre, vous avez deux attitudes. Vous avez des attitudes différentes en fait. On dirait que par rapport à la beauté de cette personne, vous êtes dans une situation où est-ce que vous ne réalisez pas... Alors, c'est un peu comme vous dire, vous êtes un peu aveugle ou aveuglé par la beauté de cette personne. On peut voir juste après la posture que vous n'avez pas du tout la même liberté, même en termes de liberté de mouvement. Vous n'avez pas du tout la même énergie. Si vous avez quelqu'un ici qui est passionné, qui aime le grand air, qui voyage beaucoup, qui aime l'aventure, qui aime les défis, versus... Alors, j'imagine que c'est vous le cavalier. Alors que la personne vers qui vous alliez, si c'est le cas, renversez les rôles, hein, c'est à vous de le faire. L'autre personne, elle est très accaparée par ses idées, ses idées noires principalement. La personne aussi a l'impression d'être piégée. Donc, elle réagit un peu mal à votre ardeur, surtout si vous arrivez très fort, très vite. Même si vous avez quelque chose d'extraordinaire à présenter, on voit tout de suite l'espèce de mur. La garde est dressée ici. Sauf qu'on voit que c'est l'inconscient. C'est en partie inconscient, puis c'est en partie tout le nuage du mental qui crée cette barrière psychologique. Donc, au moment où vous offrez ce que vous avez de mieux et de plus beau à offrir, voyez-vous, c'est comme la personne ne le voit pas. Elle est... Elle est emprisonnée, mais d'une autre façon. Elle a deux... Elle a deux modes opératoires. Tout comme vous, vous avez une façon très forte, un peu forcée, un peu, hein. C'est pas assez léger. C'est juste pour vous dire que vous arrivez en trombe, alors c'est assez intimidant pour une personne comme celle-ci. La personne s'est refermée. Et c'est la même chose, même si vous essayez d'être délicat, au final, quand le geste... vous arrivez fort et vite, mais en fait, le geste, au moment d'échanger, a une grande délicatesse, beaucoup, beaucoup de générosité. On appelle ça le cœur sur la main. Par contre, l'autre... l'autre... l'autre personne, elle est dans... Je veux faire un lien, même si c'est difficile à faire, je veux faire un lien avec pourquoi la personne est à chaque fois sourde et aveugle. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est... dont les sens sont moins aiguisés que les vôtres. Ça peut être par habitude, ça peut être par... pour toutes sortes de raisons, dont les... dont tout ce qui encombre son mental. Ici, l'apathie peut venir d'un... d'un désordre, peut venir d'un... comme je vous dis, une forme de rejet. Mais c'est du rejet... c'est comme de l'auto-sabotage ici. Surtout parce que ce qui est en arrière, c'est le... Ce que vous ne voyez pas ici, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un petit nuage noir au-dessus de sa tête. Vous comprendrez mieux le lien entre les deux cartes. L'autre chose, c'est marrant que je parle de petits nuages noirs parce que quand vous offrez cette chose vous-même, votre cœur, votre... ce que vous aviez à dire, tout ce qui était inclus dans votre geste, il y a cette forme de petits nuages. Peut-être que la personne a mal perçu votre offre. Peut-être qu'elle l'a vu, à mon avis, d'une façon menaçante, négative. Mais je pense surtout qu'elle ne l'a pas... Elle est restée sourde et aveugle et immobile. J'imagine que vous avez interprété que c'était parce que ce que vous aviez à offrir n'était pas... J'espère pas. J'espère que vous avez pas pensé que c'est parce que ce que vous offriez n'était pas bon. C'est impossible. Ce que vous offrez, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ça, c'est indéniable. Ce que je remarque, c'est la posture des bras. Dans les deux cas, le corps est figé. Le corps est... La personne est... elle est extrêmement fermée, mais aussi, c'est comme barré. J'irais même jusqu'à dire que la personne, elle a vraiment de la difficulté à se dégager. Je ne pense pas qu'elle soit capable de se dégager. Que ça soit au niveau psychologique, parce que ce sont ses idées noires, ou que ce soit son manque de motivation, si vous voulez l'interpréter de cette façon. Son manque d'intérêt, on peut dire aussi. Mais je pense vraiment que la personne a une forme de... c'est presque une forme de handicap. Une chose est sûre, c'est que... Il y a une autre chose qui me frappe, c'est les vêtements. Il y a beaucoup, beaucoup de... C'est très flamboyant ici. La personne de l'autre côté est très simple. Probablement trop simple. Alors, Le 7 de bâton est à l'envers, la roue de fortune à l'envers, avec le diable. Ici, vous pouvez si vous désirez. En fait, on peut interpréter le diable pour les deux personnages. Donc, je pense que vous allez chacun y goûter un peu. Je vous explique. Ici, on parle de désir. On parle de quelqu'un qui souhaite une relation charnelle. C'est quelqu'un qui croque dans la vie. C'est quelqu'un qui aime son corps, qui aime les contacts physiques, qui aime vibrer fort. Je vous ai parlé de l'intensité avec laquelle, si c'est vous, avec laquelle vous avez approché cette personne. Je crois que c'était très intimidant. Je vous ai expliqué, donc, que cette personne, à mon avis, a dressé tout de suite ses défenses. On le voit ici aussi, sauf que la carte est à l'envers. Donc, c'est comme un genre de... La personne a peut-être voulu baisser sa garde, mais trop tard. Je pense, on peut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de difficultés ou beaucoup de lenteur à baisser sa garde, à vouloir s'ouvrir. C'est un pied très fort, en fait. L'autre chose, c'est que pour cette personne-là qui n'a pas su baisser sa garde, vraiment, parce que je ne pense pas qu'elle a fondamentalement été capable d'opérer le changement nécessaire pour vous créer l'ouverture, pour accepter votre offre, pour même peut-être réaliser ce qui était devant elle, il ou elle. Il y a beaucoup d'énergie très noire, il y a les idées noires dont je parlais, mais il y a aussi les tendances, les habitudes, les mauvais plis, etc., qui ont submergé cette personne, inconsciemment en plus. D'une façon très... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est inconscient, mais en même temps, c'est comme un pilote automatique. Donc, c'est très sournois parce que vous avez un peu vécu la même chose, mais de deux façons vraiment différentes. Vous avez été, et je dois vous le dire, vous êtes motivé par des choses comme l'argent, parce qu'il y a quand même de l'argent ici. Vous étiez motivé par l'attirance physique. Vous étiez motivé par la conquête, par prendre cette personne un peu de force, sans la forcer, bien sûr. Je ne parle pas de quelque chose qui n'aurait pas été consenti, mais il y avait une telle intensité que c'était vraiment menaçante pour cette personne. Surtout bien sûr. Voyez-vous comment cette personne, l'idée des bras croisés, c'est très important parce que ça montre une forme de... comme la personne est figée, elle est figée depuis un moment. Elle exerce sur elle-même un grand contrôle. Et beaucoup de ça est très inconscient, c'est très souterrain, c'est très profond. Et ça la desserre énormément, bien sûr. Dans le scénario ici, où est-ce que vous arrivez fort et vite, avec beaucoup d'enthousiasme, avec une si belle... comment dirais-je... avec les meilleures intentions. Pour vous, ça a été très difficile parce que vous avez l'impression d'avoir frappé un mur. non seulement ça, c'est que c'est très... donc prenez ce que je vais dire avec un grain de sel. L'attitude que vous avez reçue, avec laquelle vous avez été reçue, vous fait dire et penser et percevoir cette personne comme étant quelqu'un de toxique. Pour vous, je pense que vous avez une façon d'être qui... je vous dis pas que vous êtes blanc comme neige, mais en voulant dire peut-être que vous avez vous-même vos plis, vos façons de faire, vos façons d'être qui sont pas parfaites comme tout le monde, en fait. Mais la même chose est aussi vraie pour cette personne. Peut-être qu'elle vous a perçue comme étant sans nécessairement être toxique. Je pense que la perception de cette personne-là, ça a été le danger. Donc vous avez tous les deux des perceptions vraiment négatives l'un de l'autre. Vous plus qu'elle, dans le sens où vous, vous avez vraiment un... je pense à... à cette étape-ci, peut-être que vous avez même du dégoût. J'irais jusqu'à dire du dégoût. Dans le cas de l'autre personne, c'est différent. Je sens plutôt la peur. Non seulement ça, c'est que... étonnamment, malgré l'immobilité ici, sur cette carte-ci, je sens un mouvement plus erratique, plus de nervosité. Donc c'est... et même, je dirais que la personne était déboussolée. C'est aussi une question de direction, c'est une question de mouvement, de synchronicité, etc. C'est important. Comme la carte est à l'envers, on peut parler d'un manque de... Voyons voir ce qui sort de cet oracle. Les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux. Vous savez, c'est très intéressant comme carte, parce que les jumeaux, ben... il y a tellement de vidéos de tarot qui parlent de flammes jumelles. Ici, on peut parler plutôt d'un dédoublement Je pense que vous vivez une situation où est-ce que Je pense que vous vous êtes dirigé vers la mauvaise personne Voyez-vous, vous avez peut-être deux personnes en vue Vous avez deux personnes miroir, entre guillemets Vous avez deux personnes qui, quelque part, résonnent d'une certaine façon avec vous Qui vous fait trouver qu'il y a des similarités Je pense que vous vous êtes empressé vers Ou vous êtes allé au-devant de quelqu'un En espérant trouver de l'ouverture, mais ce n'est pas ce que vous avez vécu Et donc, le mur que vous avez frappé, en fait, c'est de découvrir, comme je vous disais Que pour vous, vous étiez tombé sur la mauvaise personne Ce n'était pas le bon choix Et on s'entend, c'est personnel à vous Je pense que, par contre Dans le cas de l'autre personne Je vous ai expliqué que la personne s'est sentie menacée Qu'elle s'est protégée Je pense que, c'est ce que je vous décrivais, la double nature ici C'est comment elle vous a perçu Elle vous a perçu, en fait C'est comme si, à l'extérieur, elle voyait quelqu'un de super attirant, comme j'ai dit tantôt Mais avec une telle charge en arrière Et là, je parle d'une charge électrique Comme une force tellement puissante Tellement souterraine Tellement presque envahissante Que la personne s'est protégée Mais je crois que, malgré son incapacité à voir et entendre Je pense qu'intuitivement Elle vous a jugé Alors Si elle s'est trompée, c'est une chose Peut-être qu'elle a bien jugé Mais peut-être qu'elle s'est trompée, bien sûr C'est une question de perception ici Mais la double nature, elle vous a vraiment perçu de deux façons Ça ne justifie en rien ce qui s'est passé Ça ne justifie en rien le manque de réceptivité à votre égard Sinon que vous avez fait affaire avec quelqu'un qui était prise dans des énergies très basses de peur C'est clair que c'est la peur qui l'a prise au ventre Mais je soutiens quand même ma théorie Que vous avez juste peut-être approché la mauvaise personne Je suis confiante qu'il y a quelqu'un de mieux pour vous Voyez-vous? Oui, vous êtes partis Donc vous n'êtes pas restés Sur place C'est clair que vous avez décidé donc de changer de route De changer de direction Ici vous êtes aidé du compas Donc là où il y a eu des routes Qui était la déroute de cette personne Mais aussi un peu la vôtre Si vous vous êtes trompé de destination C'est pas grave Vous repartez Et là cette fois-ci vous avez votre compas Dans la bonne direction De toute façon vous avez Vous avez déjà repéré l'objet de votre désir Et vous êtes en chemin C'est très cute J'adore Donc c'est une très belle En plus on voit des oiseaux ici Donc clairement vous migrez Je pense même que vous allez changer de pays Pour aller trouver quelqu'un d'autre Dans un autre pays Regardez, ça fait penser aux États-Unis À cause des couleurs Le rouge Les étoiles Le bleu Le blanc C'est un peu jaunâtre à cause de la lune Mais ça fait penser aux drapeaux américains En tout cas Dites-moi ce que vous en pensez Merci de liker la vidéo Merci de vous inscrire à la chaîne Si le cœur vous en dit Si vous désirez un tirage personnalisé Mon mail est dans la boîte Des descriptions juste en dessous Envoyez-moi un courriel Je vous dirai comment je procède Merci